Je retrouve Bernard Baudouin, mais dans un autre endroit, mais c'est toujours le même endroit, je vais être encore plus simple que ça, c'est chez vous, mais dans un autre lieu, c'est le cabinet... C'est un endroit où, effectivement, je reçois des gens, oui, tout à fait. Oui, comme Yann-Éric, là, présentement. Voilà, exactement. Mais vous les recevez pour des interviews ? Non, pour des stages, pour des consultations, pour l'écriture automatique, enfin voilà, quoi. Alors, Bernard Baudouin, plus de 112 livres, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a deux ans maintenant. Oui, ça passe vite. Comme le temps passe. Vous êtes, alors première question, vous êtes rue des Cahuètes. Oui, parfait. C'est quoi des Cahuètes ? En fait, il y avait des carrières en haut de la rue, en fait, et il y a toute une population italienne, polonaise, qui sont venus travailler dans ces carrières, et donc il y a eu une déformation de carrières, de cahutes, et toutes ces choses-là, parce que ces gens-là avaient habité dans des conditions un petit peu difficiles, et tout ça, donc c'est resté, en fait, c'est la rue qui montait. Ah, je croyais qu'ils comprenaient des cacahuètes, moi. Non, pas vraiment. D'accord, c'est la carrière. C'est la plaisanterie, habituellement, on dit rue des cacahuètes, enfin voilà. J'espère qu'on ne va pas vous les briser. Ça va être passionnant, cet entretien. Je dois même dire que Bernard est fabuleux. Bon, on n'en doute pas un seul instant, mais on devait se voir il y a de ça un an. Et puis, quasiment au dernier moment, il m'appelle en disant, je suis désolé, il y a un chat de la voisine qui est malade, il faut que je m'en occupe, je dois partir voir le vétérinaire avec lui, tant pis, on ne se voit pas. Donc, il a annulé une présence et une interview passionnante de Yann-Éric, juste pour un petit chat, et ça, j'ai trouvé ça, mais vraiment, voilà, je trouvais ça très très bien. D'autres, comme Jean Prieur, l'auraient mal pris, comme, oh, vous annulez pour un animal. Quand il s'agit éventuellement de sauver une vie, c'est important, non ? Oui, et ça, mais alors, je... Que ce soit un chat, une araignée, une mouche, ou vous, ça peut être, voilà, c'est... Donc, je vous félicite, parce qu'effectivement, il y a des priorités, et des priorités à la vie. Oui, et puis une interview, bon, on peut toujours la refaire. Ah oui, et puis parler de soi, bon, on a toujours l'habitude de le faire. Voilà, tout à fait. Parler de soi, parler de vous, il y a un des livres que vous avez eu la volonté de m'envoyer aux éditions Ambre, le silence, et on comprend avec ce livre que le silence est important. C'est pour cela que je vous écoute dans un silence religieux, quasiment. Je serais tenté de vous dire, j'ai rien à vous dire, quoi, puisque c'est le silence. Mais oui, ça m'a paru intéressant de travailler sur ce sujet, parce qu'ayant beaucoup travaillé sur la spiritualité à un certain niveau, spirituel et non forcément religieuse, le silence, le silence, il jalonne complètement tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est et tout ce qu'on dit. Entre les mots, il y a du silence, dans nos pensées, c'est le silence. Et puis après, on peut décliner, il y a les bons, les mauvais silences, il y a... Et c'est quelque chose qui est complètement à l'intérieur de nous, quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'on rentre, qu'on est isolé, qu'on n'est pas en contact avec quelqu'un, on est dans une portion de silence. Donc, il est aussi important que tous nos mots, que tous nos actes. Donc, j'ai voulu écrire sur ce sujet. Et c'est aussi une manière de se ressourcer, de faire silence. C'est quelque chose qui est très important. Et ce n'est pas un hasard si tous les grands penseurs, les grands philosophes en ont parlé, quoi, à leur manière. On touche à la méditation, sans le dire. Oui, tout à fait. Ça va même plus loin que la méditation, parce que la méditation, c'est effectivement d'arrêter le flot des pensées pour être fixé uniquement sur une seule chose. Et le silence, c'est la manière de revenir à l'intérieur de soi et de donner du temps au temps avant de vivre à l'extérieur, avant de dire des choses, avant de penser. Et quand on écrit, entre chaque mot, il y a du silence. Quand on parle, il y a toujours une très petite, infime portion de silence. Donc, ça me semblait intéressant, après les travaux que j'ai faits sur l'âme, sur la spiritualité, d'aborder ce sujet. Et quand on pose une question embarrassante, si un silence, c'est une réponse ? Tout à fait. Alors, il y a les bons silences, les mauvais silences. Il y a les silences qui sont contraints, qui nous contraignent. Et puis, il y a les silences qui sont des échappatoires aussi. Je veux dire, quand on ne répond pas, qu'on ne veut pas répondre. Tous les non-dits sont des silences qui sont compliqués. Et puis, il y a le silence du ressourcement spirituel, où là, effectivement, il est très bénéfique et il est générateur de choses très intéressantes. Oui. J'ai essayé de faire silence. Je reprends déjà le micro. Enfin, c'est vrai qu'en radio ou en télé, on ne peut pas vraiment faire silence. Le boulot, c'est quand même d'enquiller. On est bien d'accord. Mais c'est quand même important, à un moment donné, d'en parler. D'en parler. Je veux dire, on m'a plaisanté, quand on a su que j'écrivais cet ouvrage, sur le fait que, bon, moi, je suis un homme de mots depuis très longtemps. Et commencer à parler sur le lien, c'était un petit peu ambigu. Or, c'est quelque chose qui est complètement permanent, permanent de notre trajectoire. Donc, ça méritait de faire un petit livre sur le silence. Mais un gros livre même. Enfin, au niveau de l'intérêt. Dans le silence, moi, j'ai essayé. J'y arrive pas. Alors, couper le portable, éteindre l'ordinateur, éteindre la télé. Déjà, c'est déjà une bonne partie de silence. Il y a plein de manières. D'ailleurs, à la suite de cet ouvrage, j'ai proposé, effectivement, des stages de silence, en fait, d'un jour, deux jours ou trois jours, et quelquefois même de six jours, où, effectivement, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de portable. Et c'est intéressant parce que ça ressource pas mal. Et ça interpelle beaucoup les gens sur ce besoin de communiquer, sur ce qu'ils y trouvent, sur comment ça les équilibre et toutes ces choses. Oui, d'accord. Mais bon, je veux bien faire un stage chez vous. Mais si vous me faites un stage de silence, je vous assure qu'au bout de trois quarts d'heure, le véritable silence que j'arriverai à avoir, c'est en dormant. Et encore, je ronfle. Pour les autres, ce n'est pas pareil. Non, non, mais je ne vous le propose pas. Vous avez remarqué, je ne l'ai pas proposé non plus. Je me connais un peu, donc. Je me connais un peu aussi. Et alors, je sais que si on me demande de faire silence, ou même si on me demande de faire méditation, j'arrive très rapidement à un niveau transcendantal tout à fait d'accord pour plonger dans le sommeil. Mais le problème du silence, c'est que ce n'est pas arrêter de parler. Je veux dire, ce n'est pas uniquement... C'est comme quand on parle de manger, quand on dit les gens qui arrêtent de manger, qui sont du pranisme, par exemple. Je veux dire, ce n'est pas arrêter de manger, c'est manger différemment, c'est manger, prendre de l'énergie différemment. Et le silence, ce n'est pas tout arrêter. Et brusquement, il n'y a plus rien, c'est le vide. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas le néant de la parole, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas la mort. Pas du tout. De toute façon, la mort, j'ai beaucoup écrit dessus. Il faut en finir avec cette histoire de mort. Mais du coup, c'est donné un autre sens. C'est donné un autre sens au silence. Une autre présence au silence. Tout à fait. Et ça donne un autre sens aux mots qui sortent de notre silence, dans ce qu'on transmet aussi. Mais oui, quand on écoute Bernard Baudouin, une fois qu'il a fini de parler, le silence qui est derrière ses paroles sont toujours d'or aussi. Parce que voilà, ça résonne dans la pièce. C'est ce qu'on dit des grandes œuvres lyriques et classiques. Mais c'est ce que vous dites aussi sûrement pendant les stages. Il n'empêche que je n'ai pas de silence. Il y a en moi aussi tous mes organes internes qui font du bruit. Si vraiment je suis dans le silence absolu, je ne vois pas où on peut le trouver. J'ai même ouï dire que le silence absolu rend fou. Oui, alors ça peut être effectivement. Il y a des conditions, on a mis dans certaines expériences, des personnes dans des pièces avec un vide absolu et tout ça. Effectivement, il y a une perte totale de repères, de rapports et tout ce genre-là. Ce n'est pas ça ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est effectivement le sous-titre, c'est pour retrouver sa liberté et une authentique voie de réalisation de soi. Donc c'est en fait simplement comprendre comment on fonctionne et comment ça peut générer des choses positives, nous aider à nous régénérer et aussi prendre du recul par rapport à toutes les choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous embrouillent l'esprit. Du coup, le silence aux éditions Ambre par Bernard Baudouin. Il y a aussi le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation aux éditions Granché. Granché, pardon, Granché, excusez-moi, M. Granché. Ce qui fait suite à l'interview, à la discussion que nous avions eue parmi les multiples livres. On avait parlé de ces histoires d'incarnation de l'âme. Vous savez que je suis anti-réincarnation, que je suis barré là-dessus, que je ne veux pas qu'on entende parler, etc. Et là, il y a la suite, si je puis dire. Tout à fait. C'est justement la suite parce que j'avais écrit cet ouvrage sur ce qui se passe quand effectivement on quitte le corps et quand on est dans l'univers spirituel. C'est-à-dire le voyage de l'âme après la mort physique. Et puis, avec tout ce qui se passe, tous les enseignements qu'on peut recevoir dans cette autre dimension. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser les gens là parce qu'après, bien évidemment, si on adhère à ces thèses-là, il va y avoir une réincarnation, il va y avoir un nouveau corps et toutes ces choses-là. Donc, je suis parti sur cet autre ouvrage, le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, pour expliquer aux gens comment ça se passe, comment ça se décide, et ce qui se passe. Et après, comment dans ce nouveau corps, dans cette nouvelle trajectoire humaine, qu'est-ce qu'on fait avec cette âme qui revient de zone universelle et spirituelle ? Et qu'est-ce qu'on en fait ? Et quels enseignements on en tire ? Et comment ça peut aider à aller comprendre comment ça fonctionne, comment ça peut aider à mieux le vivre et à trouver le sens à cette existence ? Dans le concept réincarnationniste. Oui, dans le concept, effectivement, où l'âme, c'est quelque chose qui perdure de toute façon et que vous perdez votre corps, mais comme vous n'êtes que de l'énergie, on revient, on en avait parlé, de toute façon, l'énergie perdure et donc, du coup, vous allez simplement prendre une nouvelle enveloppe physique. Comme on a déjà parlé dans l'entretien précédent, on ne va pas y replonger. Vous avez aussi, dernièrement, avant qu'on se revoie aujourd'hui, édité, entre autres, un livre sur les Amérindiens, aux éditions Utsika, que j'ai sous les yeux, les plantes des Toltecs et des Amérindiens. Mais pourquoi je ne montre pas les livres, j'entends, dans le fond de Ulanderneau ? Pourquoi je ne montre pas la couverture des livres de Bernard Baudouin ? Parce que, je vous le dis rapidement, parce que sur YouTube, avant, je montrais les livres, il y avait la couverture qui arrivait d'une façon magique. YouTube pense que je fais du public reportage, que je suis payé pour montrer les livres et donc n'est pas d'accord. Donc, je ne montre plus les livres, on en parle parce que ça me passionne. Et je précise que je ne vous ai pas demandé d'argent pour parler de tout ça, comme à tous mes autres intervenants et toutes mes autres vidéos. C'est du gratuit, 100%. Mais je ne montre plus les couvertures parce que ça traumatise je ne sais qui, je ne sais quel robot sur YouTube. Bon, passons. Il n'empêche que je peux quand même vous dire que c'est aux éditions Rustika que vous avez dernièrement édité les plantes des Toltecs et des Amérindiens pour qu'on aille mieux et pour qu'on prenne conscience de la plante. Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout, moi, je suis très attaché au savoir des anciens. Et donc, du coup, là, c'est pareil. Je veux dire, d'aller voir et comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes, beaucoup de choses qui ont été trouvées, qui ont été mises en œuvre par les anciens et notamment les Amérindiens. Et donc, du coup, bon, ça me semblait intéressant d'expliquer qu'effectivement, un certain nombre de plantes peuvent avoir un intérêt et à la fois cosmétique, et à la fois médicinal, et alimentaire, et alimentaire aussi. Et spirituel. Tout à fait, exactement, aussi. Et donc, moi, j'avais écrit un ouvrage sur l'argile, c'était pareil. C'était quelque chose dont on connaît les bienfaits depuis des millénaires, sur le miel aussi. Et puis là, j'ai vu un livre sur la sagesse des anciens à l'usage du monde moderne. Et c'est pareil. Les sages des anciens. Ah oui, les sages. Toutes ces inventions, toutes ces inventions qu'on pense avoir, nous, créées, c'est-à-dire le pneumatique, le miel, le savon et toutes ces choses-là, ou les termes, alors qu'en fait, depuis des millénaires, on connaît ça. Ça existait déjà, c'est bien fait. Exactement. Mais c'est vrai que vous avez parlé des animaux guérisseurs, des maisons qui sont des maisons thérapie, du souffle, du cuir, des guérisons, j'ai tout noté, inexpliqué, et puis l'effet de la méditation pour que ça aille mieux. Mais vous êtes en pleine forme, alors. Oui, pourquoi ? Quelle raison il pourrait y avoir de ne pas être en forme ? Je ne sais pas. Voilà, il suffit de... Vous savez, on n'est que de l'énergie, donc il faut nourrir et alimenter cette énergie-là. Et à partir de là, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a... Enfin, je veux bien, ça ne fait pas de mal par où ça passe, manger du miel, etc. Mais je mets à la place du petit jeune qui a un cancer, qui a 7 ans, il n'a rien fait de problématique, il ne s'est pas mis à boire, il a respiré la nature, et il est quand même très malade. Et je ne vois pas comment les plantes ont pu l'aider. Oui, c'est la question... Alors il y a deux problématiques. Il y a une problématique en termes de traitement, effectivement, ce qu'on peut faire, et quelle réponse peut apporter la médecine dite classique, qui est notre référence officielle. Et puis il y a d'autres interrogations qui se posent à voir pourquoi cette personne est malade aussi. Il y a la génétique. Il y a la génétique, mais il y a aussi, à partir du moment où on s'intéresse à l'âme, je veux dire, à quoi ça correspond, quel enseignement on tirait, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on retombe sur le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation, parce qu'il y a un plan prévu ? Il y a ce qu'on appelle un mandat d'incarnation. Moi, j'ai un stage qui marche, dont les gens apprécient le contenu, qui est un stage sur la reconnexion avec son mandat d'incarnation, c'est-à-dire pourquoi on est venu là, qu'est-ce qu'on est venu faire. Et il faut savoir qu'il y a des choses, effectivement, à vivre, et des choses à passer au travers, et quelquefois, des choses qui sont, effectivement, difficiles, parce que ce dont vous parlez, ce fameux enfant, il a une souffrance, il a une problématique physique, qui va aussi sur une problématique morale, intellectuelle, mentale. Il a une condamnation. Mais en plus, c'est que ça irradie aussi sur toutes les personnes et toutes les âmes qui l'entourent. Et donc, du coup, là, ça prend un autre sens, si on s'y intéresse, parce que, du coup, c'est intéressant de se poser la question de qu'est-ce que ça vient faire dans cet environnement-là. Alors, après, en termes de traitement, effectivement, il y a les traitements qui sont classiques, qui sont traitements médicaux, chimios et toutes ces choses-là, sur lesquels, moi, je ne reviens pas du tout. Mais il y a d'autres traitements, maintenant, aussi. Il y a des soins énergétiques, il y a des choses qu'on peut faire. On connaît des gens, enfin, moi, je connais des gens aussi qui étaient dits perdus pour la médecine et qui seront toujours vivants 30 ans après, quoi. Alors, Bernard, j'ai entendu ce discours 36 000 fois avec plein de guérisseurs. Bon, je n'ai jamais eu le moindre témoignage écrit et je n'ai jamais vu la personne qui s'en est sortie, moi. Ah, ben, moi, je peux vous en présenter au moins une. Présentez-moi au moins une. Bien évidemment. Et que je fasse un truc qui avèche. En plus, c'est moi qui suis intervenu. Alors, je veux dire, et j'en parle dans un de mes livres, de toute façon, donc c'était vraiment très clair. Je veux dire, quelqu'un qui était perdu pour la médecine, cancer des testicules, après toute la chaîne ganglionnaire de prise et tout, on a fait intervenir ce qu'il devait intervenir. Cette personne-là, 35 ans après, elle est en pleine forme. Mais elle avait suivi aussi le protocole des médecins. Ah oui, bien sûr. Non, mais le problème, c'est que deux mois après, il n'y avait plus rien, quoi. Oui, mais peut-être que c'est simplement les médicaments du médecin. Mais ça peut être un grand hasard, bien sûr. Non, mais il y a plusieurs possibilités. Oui, oui, non, mais... Bon, d'accord, Bernard, vous me présentez cette personne. Elle est en province, mais enfin, bon, on peut... Mais ça ne fait rien. J'aimerais bien qu'elle me dise exactement ce qui lui est arrivé et avec quel docteur elle était suivie, cette personne et qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que là, on reste dans le mystérieux. Oui, on pourra dire certaines choses et certaines choses qui seront un peu plus compliquées à dire, mais bon, oui, pourquoi pas ? Bon, et puis on ne va pas non plus tomber dans l'exercice illégal de médecine, bien entendu. Je ne suis rien du tout. Moi, je n'ai rien à apprendre. Je vous l'ai déjà dit, je lève le voile pour expliquer aux gens comment ils fonctionnent. Alors, comment je fonctionne, Bernard ? Comme vous pouvez. J'ai prévu de là-haut cette vie misérable de Yann-Éric qui pose des questions idiotes. Attendez, voir dans quelle énergie vous mettez dans vos interviews, sur votre blog et sur tout ce que vous faites, ce n'est pas une vie misérable. Je crois que vous y trouvez, j'espère que vous y trouvez de quoi nourrir votre intellect et votre âme et la plénitude nécessaire à continuer cette trajectoire-là. Sinon, ça n'a pas de sens, sinon, il faut arrêter. Et donc, après, c'est quand les gens me demandent quel sens, qu'est-ce que ça veut dire. Le sens, il est quand vous êtes effectivement aligné, que vous avez la sensation dans ce que vous faites, que vous êtes à votre place et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et que ça irradie comme il faut autour. Mais vous vous rendez bien compte qu'en ce moment, dans cette société, bon nombre de personnes sont malheureuses dans leur travail, ne sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Il faut comprendre qu'on est dans une fin de civilisation. C'est la fin d'un monde. Je veux dire, regardez bien. Ce qu'on fait de la Terre aussi, c'est une grande mutation. Si vous vous intéressez aux faits scientifiques, vous voyez bien qu'il y a des grandes radiations cosmiques qui balayent la Terre en ce moment. On en prend tous plein la tête. Je veux dire, donc, on est des mutants. Je veux dire, donc, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit et toutes ces choses-là. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a des vieilles conceptions qui sont en train de... Voilà, c'est compliqué. Comme il y a de la même manière qu'il y a des métiers qui disparaissent. En mute. On se transmute, en mute. Et bien sûr. Regardez, par rapport à ce qu'on mangeait il y a 20 ans, ça n'a plus rien à voir. Ce que vous respirez, c'est pareil. Entre ce que vous respirez ici et dans une forêt à 300 km d'ici, ce n'est pas la même chose. Mais ça sent bon chez vous, ça sent bon quand même. Vous mettez de l'encens. Je pense que c'est cancérigène, l'encens. J'ai cru voir... Oui, bien sûr. Mais c'est cancérigène, bien sûr. Mais tous les moines et tous les moines tibétains, tous les prêtres dans le monde entier sont tous très malades, bien sûr. Regardez jusqu'à quelle heure j'ai vif. Vous verrez si c'est aussi... Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Parce que vous me dites, je regarde Jean-Paul II, il était très très malade vers la fin de sa vie quand même. Ça doit être l'ençon. Non, non, mais ce n'est même pas ça. C'était les bougies, en fait, qui étaient très mauvaises. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va recadrer la chose. Il y a le pouvoir des formes qui nous entourent. On en avait parlé en deux secondes. Moi, je parlais des maisons qui pouvaient guérir. Un de vos livres, ce n'est pas exactement le titre. Il y a aussi les endroits qui sont maléfiques, qui peuvent nous donner des maladies. Où il y a des énergies négatives. Oui, rien que les lignes à haute tension, ça y est, c'est prouvé. Il faut quand même fuir les endroits où il y a des lignes à haute tension. Qu'est-ce que... Ça a hérédité bientôt le pouvoir des formes qui nous entourent ? Ça a été hérédité il y a peu de temps. Effectivement, c'était un ouvrage qui avait été publié il y a un siècle dernier. Et je m'intéressais, effectivement, à l'énergie. Vous savez que tout ce qui existe, c'est des vibrations. On en avait parlé. Et donc, toutes les formes, tous les objets, toutes ces choses-là génèrent des vibrations, génèrent avec des courants plus ou moins négatifs, plus ou moins positifs. Vous savez, par exemple, un angle droit, il n'y a pas d'angle droit dans la nature, de manière naturelle. Et à la bissextrice de chaque angle droit, il y a une onde qui s'appelle un ver négatif qui est très négatif, en fait. Un ver négatif ? Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il y a plein de couleurs comme ça qui ont été déterminées scientifiquement et tout. Avec des charges vibratoires qui sont bien... C'est du feng shui, alors ? De la manière dont on parle aujourd'hui, c'est la décoration, c'est... Et casser les angles. Moi, je préfère parler, effectivement, plutôt de géobiologie. Et puis, effectivement, s'ancrer sur... Les couleurs, exact. Sur les couleurs et sur les vibrations. De toute façon, les couleurs, les sons et toutes ces choses-là, c'est toujours que des vibrations. Alors, ça veut dire quoi, cette histoire d'angle ? Parce que je suis désolé, moi, j'ai pas mal de pièces carrées chez moi. C'est mauvais. Bah, je vais vous donner un exemple tout simple, tout bête. Vous avez un angle droit de deux murs. Si vous avez une commode, si vous la placez le long du mur, d'un des deux murs, vous mettez une plante dessus, il n'y a pas de problème. Si vous la poussez en travers de l'angle des deux murs, vous mettez une plante dessus, elle va mourir. Simplement parce qu'elle se prend le courant de la bisextrice. Et donc, voilà, c'est compliqué. Vous faites l'expérience chez vous et vous allez n'importe où, n'importe où dans la rue ou dans les champs. Quand vous voyez un arbre qui est brusquement sur le bord de la route, qui est penché comme ça, c'est qu'il a évité... C'est pas parce qu'il est en train de se déraciner, la plupart du temps. Simplement parce qu'il a évité un courant vibratoire. Si vous observez l'herbe dans votre jardin, vous voyez qu'il y a des endroits où elle pousse moins bien que d'autres et toutes ces choses-là. Et c'est parce qu'il y a des émissions vibratoires téléluiques. Ça dépend aussi du passage des poules. D'accord. Il y a pas mal de l'interférence. Il ne faut donc pas acheter de meubles d'angle. Si, tout dépend comment vous le mettez. Vous savez, c'est comme des histoires de fils électriques. C'est pareil. Si vous avez des fils électriques, un fil électrique, vous le touchez, vous ne sentez rien. Mais il émet quand même des vibrations. Si vous avez le réveil, le chargeur de votre portable, la télévision, tous ces fils-là à moins de 30 cm de votre lit où vous passez le tiers de votre lit, ça charge votre lit en permanence. Et donc, du coup, vous n'allez pas forcément être malade. Mais ça va fatiguer vos organes qui pourront du coup prendre des choses un petit peu négatives. Mais c'est des choses que les anciens connaissaient depuis longtemps. Je veux dire, donc il faut simplement s'intéresser. Il faut simplement... Voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait La Maison Thérapie en expliquant que le lieu de vie dans lequel on vit, c'est censé être un lieu de ressourcement, de paix et toutes ces choses-là. Et donc, du coup, c'est un lieu où il faut enlever toutes les pollutions de tous ordres, quoi. Vibratoires, de couleurs, de... Regardez les produits d'entretien. Tous les produits d'entretien que vous achetez, c'est du chimique, en fait. Eh bien, vous, si vous prenez de l'argile, avec l'argile, vous pouvez faire tous les produits... Vous pouvez nettoyer tout ce que vous voulez dans une maison. Vous pouvez même enlever les odeurs avec des morceaux d'argile d'une maison. Et puis du vinaigre aussi, c'est bien le vinaigre. Exactement. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et on parlait des plantes. Il y a plein de plantes qui servent, effectivement, aussi à nettoyer, à guérir, à nourrir. Moi, je m'intéresse beaucoup. Vous savez, les anciens ont découvert plein de choses, après plein de choses. On arrive, nous, là, on oublie qu'il y a un certain nombre de siècles, les Égyptiens, il y a des millénaires, avaient trouvé plein de trucs. Le monde arabe a découvert plein de choses au niveau des instruments chirurgicaux, au niveau de la médecine, au niveau... Oui, mais ils sont tous morts pour autant. Oui, mais ils ont laissé ce savoir-là. Ils ont laissé ce savoir-là. Je vous taquine, bien sûr. Mais oui, ils ont fait une progression pour la réalité. Après, on peut dire non, non, nous, on arrive, on invente tout. D'ailleurs, on est les maîtres du monde, on est les maîtres de rien du tout. On est simplement les héritiers de... Oui, j'entends Lavoisier, derrière, tout se transforme, pour faire court. Vous savez, il y a des scientifiques, quand même, c'est incroyable, il y a des scientifiques à la fin du 19e siècle qui avaient dit on a tout découvert. Il faut arrêter de chercher, quoi. Oui, carrément. Voilà. Alors, non seulement ils avaient oublié ce qui avait été découvert avant, mais ils décidaient qu'il n'y avait plus rien après. Je veux dire, bon... Claire. Ça, c'était des bons scientifiques. Il y en a encore des comme ça. Il y a des nouvelles générations qui s'intéressent à d'autres dimensions qui... La science aujourd'hui et la physique quantique aujourd'hui reconnaît qu'on a des cinq sens qui sont très limités. On en a parlé. Donc, à partir de là, il faut arrêter d'être narrow-minded, quoi. Narrow-minded ? Oui. C'est de l'allemand, hein, c'est ça ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a sur votre table ? Alors, il y a des redditions, parce qu'on a offert, sur Elevation, votre livre, Silence. On avait fait un concours il y a de ça, il y a quelques mois. Et il y avait une question de l'une des gagnantes qui se demandait comment vous faites pour écrire autant de livres en si peu de temps parce qu'elle regardait les dates de parution et puis elle se disait mais elle écrit un pléthore et comment il se débrouille. Et ça, finalement, c'est une bonne question. Comment vous travaillez ? J'aimerais bien le savoir. Comment vous transmettez ce savoir ? Est-ce que vous êtes juste un copiste qui reprend toutes les informations avec une bibliothèque immense et puis vous faites la synthèse de certains sujets ? Ou est-ce que vous êtes inspiré ? J'ai ma petite réponse là-dessus parce que dans le voyage de l'âme... Oui, on va quand même y aller un peu plus. Dans le voyage de l'âme, dans une nouvelle incarnation, à la fin du livre, on va en parler dans la deuxième partie. Il y a quand même des écrits intéressants. Tout à fait. Mais vous faites aussi beaucoup de rééditions. Ce n'est pas bon que je fais des rééditions, c'est des éditeurs. Par exemple, j'ai une collection sur les grands courants spirituels, les grandes religions, effectivement, que j'avais créées dans les années 90 et j'avais récupéré les droits de ces ouvrages. Et là, j'ai un éditeur, un de mes éditeurs d'aujourd'hui, qui a souhaité rééditer tous ces livres. Donc, il y a une douzaine de livres sur tous les grands courants spirituels, sur toutes les grandes religions, en fait. Et ça s'appelle Les Essentiels et c'est auprès du Châtelet. Et donc, du coup, ça redonne vie à ces ouvrages qui sont des ouvrages de vulgarisation sur tous ces grands courants spirituels. Judaïsme, je connais. Catholicisme, je connais. Islam, je connais. Baudhisme, je connais. Puis après, déclinaisons tantrisme zen, oui. Et puis encore d'autres, peut-être. Oui, tout à fait. Il y a la religion orthodoxe. Et puis, je ne sais plus. Il y en a une douzaine. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet... Ce sont des ouvrages qui sont un peu intemporels dans la mesure où c'était un travail qui était un travail d'explication pour le grand public, destiné au grand public, aux gens qui ne connaissaient pas. Mon idée étant, avait été au départ de proposer des ouvrages vraiment pour les gens qui ne connaissent pas plutôt que d'aller bêtement prendre la religion de ses parents parce qu'elle est imposée, d'aller au moins s'intéresser à d'autres courants spirituels et après pouvoir choisir. Alors, écrit par quelqu'un qui n'est pas... Non, mais moi, je me suis servi aussi de ma trajectoire journalistique pour aller aux meilleures sources et expliquer que tous ces grands courants spirituels ont leur importance. Alors, ils ont leurs références, ils ont leurs textes, ils ont leurs dogmes, ils ont toutes ces choses-là. Moi, je ne porte pas de jugement parce que, bon, ce n'était pas le propos. Mais après, après, c'est intéressant de montrer l'origine des choses parce qu'il y a tellement de dérives après. C'est intéressant que vous le faites d'ailleurs, vous citiez vos sources. Et je cite les sources et en plus, quand je cite des textes, je mets même des notes personnelles dans les textes pour expliquer certains mots ou des choses comme ça parce que moi, je suis dans une dynamique de transmission. Donc, voilà, je n'ai rien à vendre sur ces... Je n'ai pas d'idéologie à vendre sur ces courants spirituels-là. Non, non, vous transmettez la connaissance. Mais vous transmettez la connaissance à partir d'anciens livres qui transmettaient déjà la connaissance. Oui, tout à fait. Alors après, bon, j'essaie comme tout... j'essaie de faire un travail en plaçant la barre éthique à un certain niveau en allant aux meilleures sources possibles et en expliquant que... Et en expliquant que, effectivement, dans la mesure où je suis neutre, moi, eh bien, dans certains cas, il y a eu effectivement des dérives, notamment au niveau des textes. D'accord, mais les meilleures sources, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est les meilleures sources ? Il y a des gens qui sont quand même des références mondiales et des gens qui ont passé toute leur vie pour travailler sur ces grands sujets-là. Moi, je suis effectivement un peu éclectique parce que j'ai abordé pas mal de sujets. Il y a des gens qui ont travaillé sur ces textes-là. Il y a des gens qui sont des grands pratiquants, qui sont des descendants de lignées d'une manière particulière. À qui on peut faire confiance. Exactement. Après, vous savez, on voit tout de suite et on perçoit tout de suite à qui on a affaire en fonction de leur problème d'ego et de là où ils placent le pouvoir et là où ils placent leur propre image. Et donc, mais la problématique, c'est par exemple la problématique des textes. Quand on voit ce qu'on a fait avec les extraits de la Bible qu'on a pu prendre au moment de l'Inquisition, ce qui se passe aujourd'hui avec certaines sourates du courant, c'est très facile. C'est très facile et on peut faire ça dans n'importe quelle... C'est intéressant de replacer les choses au départ en disant voilà, l'origine c'est ça, après, vous voyez quoi. Il n'y a pas trop de pratiques. C'est-à-dire ? Il n'y a pas trop d'expérience personnelle dans ses écrits ? Non, pas forcément. Vous disiez que vous mettiez vos notes aussi. Voilà, à part, par exemple, l'ouvrage sur le bouddhisme parce que moi, j'étais proche... Le quoi donc ? L'ouvrage sur le bouddhisme parce que j'étais proche des grands maîtres tibétains pendant un certain temps. Mais sinon, le reste, c'était effectivement une approche journalistique... De base. Voilà, tout à fait, de base. Et ça n'a pas d'autre prétention que ça. Et d'ailleurs, j'ai refusé il y a peu de temps d'aller à un salon sur le judaïsme et des choses comme ça pour parler de mon livre parce que je ne me reconnaissais pas la légitimité pour aller dans ce... pour aller par là à ce niveau-là. C'est juste transmission du savoir avec une synthèse de votre part. Est-ce qu'on ne peut pas se tromper quand on fait une synthèse ? Je vous ai titillé, ça vous a gratté le nez sur les sources, le choix des sources. On peut se tromper lorsqu'on s'implique personnellement. Oui. Quand on ne s'implique pas personnellement et qu'on reste en dehors et qu'effectivement on n'a rien à vendre et qu'on n'a rien à prouver et qu'on n'a pas... Oui, mais qu'on a un livre à écrire et qu'il se tienne, on va prendre toujours les informations qui nous arrangent aussi même d'une façon inconsciente et rejeter certaines autres ouvrages. Qui nous arrangent, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour la tenue du livre, pour que ça se tienne. Non, non, mais je veux dire qui nous arrangent, ça veut dire que je voudrais mettre les choses d'une certaine manière et les orienter d'une certaine manière pour que ça corresponde à quelque chose. Même inconsciemment. Non, non, attendez. Tout chercheur qui cherche de l'or va mettre de côté n'importe quoi d'autre tant qu'il n'aura pas trouvé de l'or et c'est peut-être dommage. Non, 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 je ne crois pas. Moi, je suis totalement neutre par rapport à ça et je n'ai absolument aucune problématique sur le fait d'orienter les choses. Donc, pas d'orientation. Non, il n'y a pas d'orientation. Alors, c'est un travail... Effectivement, on m'a demandé et on m'a dit quelquefois sur certains ouvrages pas forcément ceux-là que je ne m'impliquais pas suffisamment personnellement ou les choses comme ça mais ce n'est pas mon propos. Oui. Ce n'est pas mon propos. À part les derniers ouvrages effectivement où je vais plus loin parce que je parle d'expériences vraiment personnelles pour l'âme qui sont sur une spiritualité qui n'est pas de nature classiquement religieuse en fait mais sinon pour le reste... C'est un travail journalistique. Point. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais il faut le souligner. Bien sûr, oui. Et comment vous faites pour en écrire autant ? C'est du boulot quand même tout ça. Il faut gérer. Je vous l'ai expliqué. Moi, j'ai arrêté il y a presque 30 ans. Je n'ai tout arrêté pour ne faire que des livres. Donc à ce moment-là, j'ai du temps pour écrire. Donc ce n'est pas compliqué. Et puis à partir du moment où j'ai un sujet qui m'intéresse ou je trouve un éditeur ou un éditeur a envie de me proposer un sujet, il faut investir le temps qu'il faut et puis il faut aller comme je vous le disais tout à l'heure aux bonnes sources. L'écriture étant la dernière partie, la partie la moins importante. C'est-à-dire le travail, de préparation et de documentation est plus important que l'écriture en termes de temps. Et donc du coup, après, voilà. Je veux dire, donc moi, je ne mets pas effectivement cinq ans pour écrire un livre comme les gens qui font ça toute leur vie et qui ont en plus de travail à côté ou le livre, c'est quelque chose d'accessoire. Moi, ce n'est pas accessoire. Ce sont des choses que je fais régulièrement. Donc, à partir de là, ça ne pose pas de soucis. Et c'est normal, c'est logique quelque part que j'ai beaucoup produit. Mais bien sûr, et que ça continue. Vous faites beaucoup d'interviews, donc c'est normal que vous ayez beaucoup d'interviews sur votre blog. C'est logique. Il y a une logique quelque part. Ah, finalement, oui, c'est logique. Alors, vous regardez un petit peu ma femme qui est derrière la caméra. Elle est là, elle boit nos paroles, enfin, les vôtres. Mais elle est très bien, ma femme, j'en profite pour la remercier. Mon épouse, devrais-je dire. C'est pas parce qu'elle est là, mais elle me suit. Elle m'aide, elle me soutient. Ah, là, 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 là. Vous ne la voyez pas, mais... Elle est humuse derrière tous les créateurs. Et puis, alors, il y a un intérêt supplémentaire à avoir la présence qui n'est pas systématique de Laetitia lors des enregistrements, c'est que si je la vois piquer du nez, si je vois qu'elle commence à s'endormir, c'est qu'il faut poser une autre question et qu'elle est un peu plus vite. Donc là, on va se retrouver dans la deuxième partie, puis on ira un petit peu plus vite parce que je la voyais un petit peu quand même... Elle se tient la tête, là, non ? À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...